Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et oui, il y a mon chat Aslan qui est là comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler de mes projets et du coup de mon rêve qui va peut-être se réaliser et on va parler de ça maintenant juste avant de vous annoncer la grande nouvelle je vais vous parler un petit peu de mon expérience au niveau de la musique enfin de mon parcours, enfin bref je chante depuis que je suis toute petite, je pense, comme tout le monde on a dû chanter avec ce qu'on écoutait à la radio, ce qu'on regardait à la télé et du coup, oui, je chante depuis toute petite et la première fois que j'ai chanté devant un groupe de personnes, un public c'était au collège, dans ma classe, forcément une fois dans l'année, le professeur de musique, ou plusieurs fois même nous demandait de chanter une chanson pour nous mater et moi je me rappelle qu'à l'époque j'ai chanté une de mes chansons que j'avais écrite ça s'appelait Un reflet dans le miroir c'est une chanson que... j'ai pas honte mais voilà, j'avais peut-être 13-14 ans à l'époque donc voilà et du coup, j'ai pas rechanté devant un groupe de personnes pendant mes années collège c'est que, arrivé au lycée, ma première année de lycée je faisais un CAP-SMR, service en milieu rural que j'ai commencé à chanter devant des élèves je ne sais pour quelles raisons et ils m'ont tous dit à l'époque mais Meryl, pourquoi tu t'inscris pas à la recherche d'un nouvel star ? c'était le télécrochet musical du moment et à l'époque, une personne de mon entourage devait m'y inscrire ou devait m'y amener, mais ça n'a pas été fait donc les années lycée sont passées ensuite, j'ai commencé à travailler après le lycée et puis voilà quoi la vie a fait que j'ai pas retenté de m'inscrire à un télécrochet donc voilà et il y a un an et demi, deux ans oui, plus un an et demi j'ai découvert l'application Sing Karaoke c'est une application de chant qu'on peut chanter avec des personnes c'est hyper sympa et du coup vous avez vu avec mes vidéos qui sont sur ma chaîne voilà, je chante et ensuite je poste mes vidéos si elles me plaisent sur ma chaîne YouTube et c'est comme ça que mon entourage a découvert que je chantais et là je vais avoir beaucoup de gens à remercier il y a à peu près trois mois si je me trompe pas à peu près un truc comme ça il faisait très chaud une de mes amies et Nora si tu passes par là je te fais des gros bisous m'a envoyé un message en me disant Beryl, est-ce que tu peux m'envoyer une vidéo de toi de moins de deux minutes en train de chanter et là je me pose la question je me dis mais pourquoi pourquoi elle me demande et du coup moi je lui envoie bah t'as qu'à prendre une de mes vidéos qui sont sur YouTube et elle me répond non, non, non il faut une vidéo de toi en train de chanter de moins de deux minutes et du coup j'étais dans la voiture avec mon compagnon ma belle-soeur et mon beau-frère il faisait hyper chaud c'était l'été mais la canicule enfin presque la canicule et je devais fermer les fenêtres pour chanter parce que sinon on entendait le bruit de la route j'étais déjà hyper stressée de chanter devant des personnes même si je les connais très très bien et que je suis à l'aise avec eux donc on ferme les fenêtres mon compagnon commence à chercher une musique sur le poste je trouve une musique de Bruno Mars que je connais à peu près et du coup je chante comme ça une chanson de moins de deux minutes mais c'était catastrophique parce que j'étais stressée et ceux dans la voiture il avait trop chaud et du coup ça me stressait qu'ils attendent que je finisse et voilà donc du coup je lui ai envoyé la vidéo et elle m'a renvoyé un message en disant qu'elle m'avait inscrite à un télécrochet musical je pense que vous devinez duquel il s'agit et du coup là je fais non mais c'est pas possible si elle m'a vraiment inscrite pas avec cette vidéo pas avec cette vidéo là quoi c'est juste pas possible donc elle m'a inscrite j'ai eu le mail de confirmation en disant que j'étais bien inscrite et voilà et quelques semaines après quelques mois après une de mes autres amies qui s'appelle Sandrine donc Sandrine si tu passes par là je te fais des gros bisous a découvert sur le journal je crois si c'était sur le journal qu'il y allait avoir une audition qui se passait pas très loin de chez moi donc elle a mis ça sur sur ma page Facebook l'univers de Meryl et ma petite soeur Nono qui est tombée dessus bim m'a inscrite de nouveau donc voilà j'étais deux fois inscrite à ce même télécrochet mais là c'était pour l'audition qui allait se passer là très bientôt dans les prochains jours et du coup je ne vous fais pas longuement attendre un peu plus c'est l'émission The Voice voilà je suis inscrite à The Voice et je vais passer une audition le 18 octobre qui se passe pas loin de chez moi donc voilà je suis inscrite à The Voice je suis hyper contente et vraiment je voudrais remercier Enora Nono et Sandrine vraiment pour m'avoir poussée et pour m'avoir inscrite à ce télécrochet parce que de moi même je ne le fais pas pas parce que je n'ai pas confiance en moi c'est juste parce que je n'aime pas me mettre en avant en fait et m'inscrire moi-même en disant oui je chante vachement bien donc voilà et voilà je voulais vraiment vous remercier toutes les trois pour m'avoir poussée et pouvoir engager engager cette chose là qui va arriver et qui va peut-être changer ma vie du coup et oui et pour cette journée là je pense peut-être faire un petit vlog si j'ai le si j'ai l'idée le matin en me levant de prendre mon téléphone et à me filmer pendant la journée et si j'ai le droit sur place de vlogger les coulisses entre guillemets des auditions à The Voice alors comment que ça va se passer ça sera étalé sur la journée les auditions sont de 10h30 à 16h30 donc il y a ma belle soeur Albertine qui m'accompagne ma petite soeur Nono qui m'accompagne et mon chéri qui nous y amène je pense qu'on va manger sur place parce que je sais pas vous mais moi j'imagine une grande file d'attente vous savez quand on va au concert et qu'on l'attend enfin bref je m'imagine quelque chose comme ça et je me dis qu'on va rester quasiment toute la journée sur place donc voilà je pense qu'on va prévoir sandwich et tout ça pour rester sur place le midi parce que c'est hors de question qu'on parte manger quelque part pendant que pendant la file d'attente donc voilà oui j'ai dit que c'était 10h30 à 16h30 je sais pas du tout si on va savoir la réponse tout de suite ou pas parce que ces auditions là je pense que c'est des pré-sélections en fait pour aller à Paris pour les auditions à la venue ça m'étonnerait que les jurys de The Voice se déplacent dans toutes les petites villes pour faire toutes les auditions de milliers de personnes donc voilà et bien sûr si je fais un vlog je vous vloggerai mes impressions avant et après je pense qu'avant je serais très très stressée et après je serais soulagée mais si ce jour là je n'ai pas la réponse immédiatement je pense que je vais être quand même beaucoup stressée parce que quand je chante en étant stressée devant des personnes j'ai la gorge toute sèche et du coup pour chanter c'est pas le top donc voilà la grande nouvelle je suis inscrite à The Voice et du coup je voulais remercier déjà toute ma famille qui me suit et qui m'encourage tous mes amis aussi qui m'encouragent qui sur les messages me disent qui croient en moi enfin bref les gens se reconnaîtront et je voulais aussi vous remercier toutes et tous vous là qui êtes abonnés à ma chaîne et et qui me laissaient des commentaires hyper mignons sur toutes mes vidéos de quand je chante sur le du site Signe Karaoke voilà je voulais vous remercier et du coup moi je vais me préparer pour The Voice j'ai quelques musiques en tête mais je suis encore assez indécise parce que il y a eu du coup deux deux inscriptions et du coup plusieurs musiques d'envoyer alors je ne sais pas du tout si c'est celle-ci qu'ils vont me demander de chanter ou si j'aurai le droit de choisir une autre donc voilà et je vais arrêter cette vidéo parce qu'elle est déjà très longue et en tout cas moi je vous remercie beaucoup de de tous les encouragements que j'ai eu et de tous vos commentaires hyper mignons que j'ai sur Youtube et d'ici là moi comme d'habitude je vous fais des gros bisous portez-vous bien à la prochaine salut au revoir